bonjour bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition d'un live meeting live meeting aujourd'hui consacré à lisa actuellement collecte donc pour ma part je me présente je suis antoine au niveau de la relation investisseur pour l'ITA la plateforme de crowdfunding et de financement participatif de projets à impact et j'accueille avec moi qui est déjà présent frédéric boudet qui est au niveau de la fondation de lisa l'immobilier solidaire associatif donc on s'est donné rendez vous je vous remercie d'être présent pour ce live meeting pour répondre à vos questions peut-être avez vous déjà investi dans lisa peut-être êtes vous sur le point de le faire c'est un projet qui est quand même est de longue date avec beaucoup de rebondissements on y reviendra et je vais attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte en attendant pour vous soyez à l'aise avec la plateforme que certains connaissent déjà vous avez le système de chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions donc sur ce point là je vais être un petit bonjour hop vous avez un système de questions qui est très important donc sur lequel vous allez poser vos questions plus que sur le chat je me suis trompé excusez moi vous allez pouvoir poser des questions auxquelles nous répondrons en direct et si d'aventure nous n'avons pas l'occasion de pouvoir répondre à toutes les questions sachez que ce sera tout à fait possible de nous envoyer des mails sur lesquels on pourra répondre par la suite et une rediffusion de ce live meeting sera proposé par la suite alors on voit qu'il ya d'autres personnes qui continuent de se connecter donc n'hésitez pas à manifester votre présence si vous m'entendez en tout cas juste pour être sûr parfait le son est impeccable merci beaucoup jean sébastien au moins c'est noté vous m'entendez donc juste pour la les éléments je vous je vous ai présenté frédéric il est 32 je pense qu'on aura le temps de rapidement une petite présentation et puis juste après on pourra aller dans le coeur du sujet donc bienvenue frédéric merci antoine donc frédéric boudet je suis cofondateur de lisa qui est une sas de l'économie sociale et solidaire donc on a créé avec une ancienne collègue et des amis spécialistes de la maladie d'alzheimer cette société pour répondre à un besoin sur l'habitat des personnes âgées atteinte de la maladie d'alzheimer plus particulièrement donc la problématique aujourd'hui on a un million deux cent mille personnes qui sont atteintes de la maladie d'alzheimer il ya plus deux cent mille nouveaux cas par an qui sont diagnostiqués et en france il ya ils n'ont pas de solution autre que de bas soit de rester chez soi avec toutes les problématiques que ça peut engendrer financière et psychologique ou soit aller en ehpad donc on sait c'est malheureusement la problématique des ehpad et donc nous on propose un habitat partagé accompagné une colocation de personnes malades c'est ce modèle là existe en allemagne depuis 30 ans il ya 4000 maisons de ce type là en allemagne et on essaye de l'implanter précurseur en france sur ce type de de modèle au niveau du fonctionnement par rapport aux modèles c'est des éléments qui étaient revenus comment comment ça fonctionne précisément alors donc il faut que les légers alors pour la maladie d'alzheimer il faut avoir plus de 60 ans pour être considéré comme atteint de la maladie on sélectionne les dossiers en fonction de leur état de perte d'autonomie donc on essaye de les prendre au début de la perte d'autonomie donc c'est des niveaux de de perte d'autonomie c'est ce qu'ils appellent le gire donc il ya 4 3 2 1 donc 4 3 on est encore semi autonome on peut faire des choses donc on sélectionne les candidats on regarde leur dossier financier bien entendu l'implication des familles dans le dans le process et donc ils vont être en colocation il ya huit chambres c'est des chambres de 20 à 25 mètres carrés qui sont meublés avec leurs propres meubles pour permettre pour éviter qu'ils soient comment dire déstabilisés qui ce qu'ils chantent chez eux et ils vont partager la cuisine le salon la salle à manger le jardin et il ya salle de bains aménagé et sanitaire pour un pour deux chambres puisque toute façon ils peuvent pas y aller tout seul donc ça sert à rien qu'ils en est un dans dans chaque chambre donc ils vont vivre en semi autonomie donc c'est eux qui vont faire par exemple c'est eux qui préparent le repas c'est eux qui font leurs courses enfin de proximité c'est eux qui font le petit ménage le jardinage mais sont toujours en permanence accompagné par les auxiliaires de vie par exemple pour la préparation des repas c'est là qu'ils font le repas par contre l'utilisation de la gazinière ça va être l'auxiliaire de vie l'utilisation du robot mixeur ça va être l'auxiliaire de vie ce qui permet de solliciter à la fois leurs capacités cognitives et manuelles en permanence pour retarder les effets de la maladie donc pareil pour les courses comme il est généralement la maison est en coeur de ville donc ils peuvent aller chercher le pain aller chez le boucher aller chez la supérette locale mais ils seront toujours accompagnés soit par faire de leur famille quand c'est le mercredi ou week-end par exemple soit par le réseau de bénévolat local avec lequel on est en relation comme ça il y a toujours pour huit malades il y a toujours deux auxiliaires de vie qui sont là en permanence de le matin de l'après midi et une la nuit donc huit auxiliaires de vie c'est sept auxiliaires de vie employés à temps plein ce qui nous permet ce qui permet de valoriser aussi cet emploi là parce que c'est pour une auxiliaire de vie c'est aussi plus valorisant d'être dans une une maison conviviale à taille humaine que de d'aller de personne en personne sur des appartements différents qui peuvent être éloignés les uns des autres ont travaillé dans un milieu institutionnel on n'est pas de métiers un peu dévalorisant donc là on va avoir des auxiliaires de vie qui vont être responsabilisés qui vont créer une relation avec le colocataire malade convivial familial quasiment et avec un contact permanent avec les failles unies puisque le but c'est de rester en coeur de ville proche du milieu où les malades vivaient et donc de que les familles puissent venir assez régulièrement visiter leurs proches et participer même avec eux à certaines activités comme par exemple la préparation du repas le jardinage ou des activités physiques ou culturelles aujourd'hui c'est un peu contraint mais par exemple la première maison qu'on a vu qu'il y avait une famille qui était de versailles qui avait des des relations avec le château de versailles ils ont fait une visite culturelle au château de versailles tous ensemble alors j'ai une question de la part de de nadège concernant le nombre de colocataires par par maison puisque pour restructurer en fait la levée de fonds à vocation à financer l'acquisition d'un bien immobilier pour permettre cette colocation et par extension justement combien de personnes y aura-t-il dans cette première en fait maison alors nous on a alors pour l'instant on s'est basé sur le modèle allemand le modèle allemand qui existe depuis 30 ans il ya 4000 maisons en allemagne est basé sur huit colocation donc nous c'est on applique ce modèle là ce qui fait des maisons de 300 à 350 mètres carrés avec huit chambres de 20 à 24 mètres carrés plus une chambre pour l'auxiliaire de vie qui sera présente la nuit et puis là dans la maison des loges il ya déjà dix chambres donc on va avoir une autre chambre à disposition pourquoi pas pour pour la garder pour des familles qui sont éloignées pour qu'elles viennent dormir sur place le week-end et partager des moments avec leurs proches alors merci beaucoup j'ai une deuxième question qui est arrivé par rapport au niveau de dépendance donc c'est une question de la part de gens jusqu'à quel niveau de dépendance peuvent-ils rester dans cette structure alors l'habitat partagé c'est du domicile les gens sont chez eux donc c'est exactement le même fonctionnement que s'ils restaient chez eux donc c'est le but c'est de qui qu'on aille jusqu'au bout avec eux dans la maison mais effectivement il ya un moment donné ou si la perte d'étonomie est trop importante et qu'ils peuvent plus participer à la vie quotidienne commune de toute façon c'est en accord avec les amis on prendra une décision sachant qu'on a un partenariat avec l'unité gériatrique de versailles donc au cas où il y aurait un problématique de perte d'autonomie trop importante la personne peut être dirigée vers cette unité pédiatrie comme comme ce quand ils sont chez eux à leur propre domicile mais par exemple en allemagne les gens vont vont jusqu'au bout et en règle générale finalement c'est pas c'est pas la belle la perte d'autonomie qui est le cause le plus important de décès c'est de ces d'autres d'autres maladies parce que le dette dans une maison partagée on mobilise les gens on le sollicite leur activité cognitive donc on réduit les effets de la maladie mais de toute façon c'est incurable donc la maladie va quand même progresser mais beaucoup moins vite que s'ils étaient isolés ou non non de non sollicité en permanence on entend plus c'est normal j'ai oublié le micro en fait c'était une question par rapport à la composition du personnel médical à part l'avs est ce qu'il y aura des as et des ide et un médecin alors donc dans chaque maison il ya huit auxiliaires de vie puisque c'est une auxiliaire de vie par par colocataire malade ce qui fait cet équivalent temps plein c'est de l'habitat inclusif donc on a un feu depuis le décret de l'an dernier on a droit au forfait habitat inclusif que nous donne l'ARS donc pour embaucher une coordonnatrice de la vie sociale qui est financée par l'ARS donc elle va avoir un rôle de coordination de la maison et donc ce que je disais dans mes associés il ya un médecin gériatre spécialiste de la maladie d'alzheimer qui dirigeait une unité gériatrique à l'hôpital bon secours et qui aujourd'hui à la retraite et qui va faire le médecin coordonnateur bénévole alors c'est de l'habitat principal donc les gens ont leur propre c'est leur médecin traitant c'est leur kiné c'est leur infirmière donc c'est eux qui sont en relation comme ça ils sont pas déstabilisés et c'est des gens qui connaissent par contre on a c'est la coordinatrice de la vie sociale qui va coordonner le planning pour pas que la maison soit un hall de gare et qui va aussi par exemple s'ils n'ont pas de kiné personnel qui on va on va les guider sur sur les kinés c'est pas une maison médicalisée c'est comme chez soi accompagné en 24 heures sur 24 dans un milieu convivial mais du coup au lieu d'aller chez le médecin c'est le médecin qui se déplace dans la maison et par exemple à buc que la maison des sages a ouvert en octobre 2018 maintenant 2019 2019 il n'y avait pas de kiné dans la ville de buc et grâce à l'ouverture de la maison puisqu'il ya un cabinet de kiné qui sait qui s'est créé alors merci beaucoup pour pour la réponse j'avais reçu des questions aussi par mail en amont notamment par rapport on parle de la maison aujourd'hui de buc qu'on parle de celle qui va être acquise quelles sont les perspectives au niveau du développement géographique est ce qu'il ya d'autres acquisitions qui sont prévues comment comment s'est envisagé tous ces éléments voilà alors effectivement donc buc c'est une première maison qui est ouverte depuis octobre 2010 et donc c'est c'était l'occasion de ma rencontre moi j'ai été responsable financier d'organismes de logements sociaux pendant 20 ans et d'une foncière solidaire et c'est à cette occasion là que j'ai rencontré la maison des sages donc de les experts spécialistes de la maladie d'alzheimer qui portait ce modèle et qui avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour financer l'achat d'une maison et monter le dossier c'est lors de notre rencontre dans cette foncière solidaire que j'ai rencontré c'est enfin que j'ai découvert ce modèle là je les fais porter par cette foncière solidaire mais dont l'objet n'était pas de de loger des personnes alzheimer donc ça a été accepté pour ce qu'on va dire un one shot et à la suite de ça j'ai sauté le pas j'ai tenté l'aventure avec une collègue spécialiste de du logement de la maîtrise d'ouvrage et les deux associés de la maison des sages on a tenté l'aventure pour créer lisa donc qui est l'outil foncier de la maison des sages donc là aujourd'hui les bucs ils ont la maison des sages est en location auprès d'un bailleur et les loges la maison des sages à travers lisa va être propriétaire de sa propre maison ce qui va nous permettre de mieux gérer celle ci et surtout de maîtriser le loyer puisque la redevance qu'on va payer va être en fonction du prix d'achat et de notre levée de fonds donc plus moins on va avoir recours à l'emprunt et plus on va avoir une on va pouvoir acheter de maison et avec des loyers maîtrisés auprès des colocataires donc aujourd'hui on a un développement qui est assez réaliste et quantitatif quand même pour avoir un impact social donc les associés de la maison des sages sont des gens qui connaissent enfin qui ont évolué sur le secteur de versailles donc ils connaissent tout le réseau de santé vers grand versaillais on va dire donc on va développer dans un premier temps les maisons autour de versailles et ses environs et après on va se développer sur le reste de l'île de france par paquet de cinq maisons puisque en fait le modèle ça va être faire des maisons qui sont des maisons d'huit à chaque fois mais pas trop éloigner les unes des autres comme ça on va pouvoir mais mutualiser les auxiliaires de vie et puis faciliter la gestion en tant que propriétaire de ces maisons là donc aujourd'hui on est 2020 achat d'une maison achat d'une d'une deuxième enfin livraison de la maison des loges et achat et livraison d'une autre maison livraison en décembre 2021 et à partir de 2022 où on en sera à deux maisons par le but c'est de d'ouvrir des maisons tous les six mois et après une fois qu'on aura développé un niveau de maison assez conséquent on va pouvoir développer le staff de l'entreprise et faire des des groupements de maisons aux dans le reste de l'île de france avec un développement de trois à quatre maisons par an mais ça c'est au delà de quatre cinq ans alors merci pour la réponse on a une question de pascal les redevances se situent à quel niveau sont-elles identiques le montant des revenus intervient-il alors oui tout à fait donc il va y avoir une un loyer brut qui va qui va couvrir les charges de la vie courante puisque les gens sont chez eux donc les produits ménagers les courses l'électricité l'eau externe donc ça c'est les charges de la vie courante qui va constituer le loyer il va y avoir la partie loyer c'est à dire remboursement de l'annuité du prêt les les charges de gestion ça ça fait un loyer qui est à peu près à 3200 brut par an un par mois et ça ça va être des on va déduire les aides donc on va déduire il ya aussi dans ces 3200 il ya aussi la partie auxiliaire de vie puisque c'est chaque colocataire à un huitième de contrat des auxiliaires de vie on va déduire la paix l'aide de personnes âgées donc qui est un peu alors qui va dépendre du du taux de perte d'autonomie donc plus on est en perte d'autonomie plus la paix est importante donc nous on est sur buc par exemple la paix va entre 600 et 800 euros par mois et puis comme les ans les gens sont chez eux il ya le le crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile et en plus comme c'est des personnes âgées en perte d'autonomie ils ont droit à 50 % de de réduction de la charge par exemple jusqu'à 20 mille euros par exemple ils peuvent avoir jusqu'à 20 mille euros de dépenses par an ils peuvent déduire jusqu'à 50 % donc jusqu'à 10 mille euros dépenses par an ce qui fait qu'en est en moyenne on va être à entre 2007 de 2008 100 euros par mois pour le colocataire par exemple sur sur buc en fonction des revenus des gens et de le de la paix aujourd'hui les loyers sont entre 2400 euros pour celle qui est la plus aidée à 2900 euros pour celle qui a le moins d'aide sachant que par exemple quand on est seul chez soi et qu'il faut une assistante 24 heures sur 24 et là on est à des tarifs qui sont complètement ahurissant on est sur du 8 à 12 mille euros par mois ou alors il faut que les aidants familiaux viennent dormir sur place avec toutes les problématiques de fatigue psychique physique que ça peut comprendre et on n'est pas pas sachant que le service un ehpad c'est c'est pas une auxiliaire de vie pour une personne donc les gens sont pas chez eux ils sont hébergés donc le service est quand même 4 à 4 fois moins important que celui qu'on peut proposer alors merci pour pour la réponse j'ai à bon dire sur l'autre élément concernant le le développement c'est une question qui était revenu aussi évidemment qui est revenu sur pas mal de levées de fonds actuelles au niveau de la crise sanitaire quelles en ont été les conséquences aujourd'hui par rapport à lisa alors effectivement pour lisa ça a une conséquence normalement on aurait dû acheter en mai la maison des loges bon bah vous voyez la conséquence que ça a vu on va acheter le 30 novembre donc ça a décalé notre développement bon sans conséquence puisque on n'avait pas encore mobiliser les emprunts donc bon à coup net à part décaler mon intégration en tant que salarié dans l'entreprise c'était la seule conséquence pour la maison qui est en gestion à buc alors aujourd'hui il n'y a pas de conséquences enfin malheureusement il est une une mais c'est indirect donc les huit colocataires aujourd'hui n'ont pas été impactés par le co vide c'est pas les huit même parce que malheureusement il ya une famille qui a qui a eu peur pendant le co vide et qui est qui a sorti sa sa mère de notre maison et qui l'a placé en ehpad ou malheureusement allait décéder deux mois après donc nous on n'a pas de on n'a pas eu de malade ni de décès pendant l'école pendant la crise de la première vague du co vide et pour l'instant tout va bien mais bon on peut pas on peut pas présager de l'avenir on a mis en place des idées des procédures puisqu'on a quand même eu deux auxiliaires de vie elles qui ont eu le co vide ou qui ont été une qui a été cas contact parce que son fils a eu le co vide donc comme c'est une équipe voilà pour l'instant qui en a qu'une maison donc du coup ça génère plus de travail pour les autres et quand on aura plusieurs maisons on va pouvoir mutualiser les auxiliaires de vie ce qui va pouvoir de jeu permettre de gérer mieux l'organisation et pour l'instant elles ont été juste malade il n'y a pas eu d'impact haute sur leur santé et l'organisation a repris son cours après leur guérison mais on a effectivement mis des alors ça ne voilà ce que je disais en préambule il n'y a plus de sortie culturelle malheureusement il faut ils font quand même leurs courses de proximité c'est mais du coup on a limité ce qu'on avait un réseau de bénévolat donc le réseau de bénévolat était limité la visite des familles est aussi très encadrée mais les gens sont chez eux donc il ya juste un protocole à mettre en place par exemple il ya deux entrées dans la maison ils rentrent par derrière aujourd'hui ils mettent une blouse enfin ils se lavent les mains ils mettent des surchaussures etc on pourrait essayer de limiter l'impact alors la problématique c'est qu'on a constaté enfin les familles nous l'ont dit aussi c'est que le port du masque génère des de l'angoisse chez les malades parce que c'est la maladie d'alzheimer génère beaucoup de crise d'angoisse et ça ça il a fallu qu'on qu'on fasse des actions préventive de beaucoup plus de dignes d'initiation pour que les troubles puissent disparaître mais parce que justement l'intérêt de ce type de maison d'être dans un milieu convivial sécurisé c'est que les gens ou les troubles cognitifs les crises d'angoisse qui faisait notamment la nuit ont diminué de façon très importante au bout de quelques mois après avoir intégré la maison merci pour pour la réponse j'ai une question de nouvelle question de pascal concernant les différentes maisons des sages qui vont qui vont se développer est-ce qu'elles pourront signer des conventions afin que les habitants puissent bénéficier de l'aide à la vie partagée qui est un amendement qui a été voté depuis quelques jours par le sénat ah bah oui oui puisque c'est c'est l'habitat inclusif donc effectivement on rentre dans on rentre tout à fait dans ce système là alors autre élément concernant donc marcory qui pose une question sur combien de dossiers à peu près vous recevez et combien sont refusés alors aujourd'hui alors par exemple sur buc on avait eu 15 dossiers pour huit places et aujourd'hui sur les loges où on n'a pas encore acheté mais enfin on est presque en train de signer on a le stylo qui est dégoupillé on va dire on a 24 demandes pour huit places donc on va sélectionner les dossiers en fonction de l'état médical c'est la priorité puisqu'il faut que la personne soit déclaré alzheimer et puis après aussi en fonction de son état fin de ses finances et de la question des familles parce qu'on signe pas qu'un bail on signe enfin un contrat de vie donc la personne sans doit être motivé enfin même si elle est chez elle dans sa chambre elle est indépendante et il partage de la cuisine ils partagent les salons ils partagent des activités en groupe donc faut quand même que la personne soit motivée pour vivre dans un milieu partagé et aussi que les les familles c'est soit un soutien soit impliqué dans le dans la vie de la maison par exemple nous notre but c'est de construire des maisons en milieu urbain pour pas que les gens quittent le milieu où ils ont vécu et s'éloignent de leur famille donc pour ça il faut que les familles aussi s'impliquent donc là par exemple sur buc la plupart des familles viennent de versailles et jusqu'au confinement le mercredi buc c'était une vraie ruche il y avait les petits enfants qui venaient le mercredi dans la dans la maison et les familles venaient régulièrement au genre par exemple pour les grosses courses tout ce qui est pack d'eau lessive et tout ça c'est les familles à tour de rôle faisait les courses et les amener à la maison donc il y a quand même une une implication il ya une fin va on va quand on va vérifier entre guillemets la motivation des malades et l'implication des familles dans la vie partagée de la maison est ce qui est bien pour une famille c'est finalement elle va partager que les bons moments avec son proche puisque tout ce qui est soin entretien de la personne c'est c'est nous qui allons nous enseigner elle va partager que les moments de repas ou de d'activités culturelles sportives ou loisirs alors j'ai une nouvelle question qui rebondit concernant donc marc rey qui nous repose une question concernant les subventions que vous recevez pour la construction au niveau du financement global quelle subvention vous recevez au niveau de la construction alors sur la construction on n'a aucune subvention c'est un projet privé on monte le dossier donc avec un prêt et des investisseurs qui viennent prendre des titres de la foncière donc le modèle c'est d'être à peu près par exemple sur les loges on est sur une maison achats plus travaux on va approcher les deux millions d'euros le modèle c'est de pas dépasser un million d'euros d'emprunt pour pas avoir une redevance trop élevée auprès des locataires donc les le reste ça va être de la levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels ou particuliers qui vont investir qui vont prendre des actions dans l'ISA et on peut avoir éventuellement alors il est possible qu'on ait des subventions un jour de collectivité on a été approché puisque on commence à peu être connu donc le département des yvelines et la mairie de jouy nous ont approché pour vous voir notre modèle mais bon malheureusement avec le confinement ils n'ont pas pu visiter la maison de buc mais il est envisageable qu'il nous apporte une subvention ou un terrain ou ou une maison sous forme de bail amphithéotique avec une collectivité alors on est aussi éligible au mécénat et par exemple sur le sur les travaux de la maison on a tarquette qui est le qui est français même si le nom ne le laisse pas présager qui est leader mondial du revêtement de sol qui est même leader mondial du revêtement de sol en milieu hospitalier et santé et qui va nous offrir tout le revêtement de sol de la maison puisque comme aujourd'hui les salles de bain sont avec baigne noire etc donc il va falloir quand même qu'on fasse des salles de bain adaptées aux personnes à mobilité réduite tout le revêtement de sol des sanitaires va être offert par par tarquette plus les l'étage qui aujourd'hui est en moquette on va on va arracher tout ça et c'est tarquette qui nous offre tout le revêtement de sol de l'étage donc on peut avoir des subventions ou du mécénat puisque la maison des sages est un fonds de dotation donc ils sont éligibles au mécénat avec tarquette ils vont quand même avoir une réduction de l'IS de 60% de leur équivalent d'apport et en subvention on a aussi la fondation claude pompidou qui nous apporte une aujourd'hui qui nous apporte une subvention parce que c'est un modèle qui découvre qui qui test mais j'ai signé il ya quinze jours un prévisionnel avec eux pour qu'ils nous apportent un million de fonds propres dans les et en fonction de des années à venir mais c'est du prévisionnel pour l'instant et ça serait de la participation au niveau de la foncière il n'y a pas le son je me fais toujours avoir toutes mes excuses donc effectivement je reviens sur un élément lié à la visibilité il y avait une question de nadege qui était qui avait été posée concernant à ce qu'il ya un plan de communication auprès du grand public qui sera réalisé afin de vous faire connaître alors bah ça c'est on y travaille aujourd'hui parce que moi je suis financier d'origine j'ai ma collègue qui est plutôt suivi travaux prospection mais les autres associés sont plutôt sur la santé donc au niveau communication on va dire qu'on n'est pas c'est pas notre domaine donc on est en train de ça donc l'état nous a fait une belle communication sur le dossier stylisé notamment c'est un on a conscience qu'on n'est pas on n'est pas au top sur ce sujet là et on est accompagné par l'ESSEC vu pour ce qu'on a gagné un concours pour améliorer notre communication notamment près des institutionnels mais aussi du grand public il n'y a pas le son je me fais toujours avoir c'est pour éviter les petits grésillements parfois sur la dimension plus maintenant du produit puisqu'on a évoqué le projet il y avait eu des questions qui étaient plus à trait au niveau économique et financier pour recontextualiser on est sur une levée de fonds en action donc un ticket à minimum d'entrée à 100 euros éligible à une réduction d'impôt à 25% donc sur cet aspect de levée de fonds qui est un total de 300 000 aujourd'hui on a plus des questions liées sur la gouvernance notamment la liquidité et la revalorisation de la part question qui avait été posée par les investisseurs donc en premier lieu par rapport à la gouvernance au niveau des différents acteurs de la levée de fonds puisqu'on est co investisseurs avec d'autres acteurs comme aviva france impact investing et inco comment sera gérer la gouvernance au niveau de l'ISA alors nous sommes en train de finaliser un pacte d'associés avec ses premiers partenaires qui nous ont mis le prix pied à l'étrier qui nous ont permis d'avoir un effet de levier sur la levée de fonds donc eux ils ont ils financent effectivement un projet à impact social mais ils ont ils financent aussi ce qui de des des personnes donc leur but c'est c'est de nous apporter des fonds aussi mais c'est qu'on garde la main sur notre projet puisque c'est en fait c'est c'est nous aussi qui finance donc le pack d'associés est aujourd'hui pratiquement finalisé et le montage c'est de pérenniser la gouvernance pérenniser l'objectif impact social et optimiser notre développement en favorisant la recherche de fonds donc c'est pas de bloquer les futurs investisseurs mais c'est aussi de pérenniser la gouvernance de de pérenniser notre notre impact donc les cofondateurs aujourd'hui dans le pack qui est monté garderont la la main sauf si on fait des bas comme partout si on fait des erreurs graves ou lourdes il n'y aura pas de questions à se poser c'est mais si on continue de faire travailler nos neurones dans le bon sens et ben on va on gardera la main sur notre projet et puisqu'une foncière finalement on va acheter des maisons de plus en plus donc nous on sera très très vite très minoritaire dans la foncière mais avec un bloc qui nous permet de garder note la main sur notre projet pour pouvoir continuer de le gérer de le développer sur la clause de liquidité comme c'est de l'investissement qui est éligible à la réduction impôts sur le revenu il faut garder au moins 5 ans le les les fonds sinon ben vous êtes obligé de rembourser à due proportion les impôts si si vous sortez c'est c'est liquide c'est à dire que c'est une action ben vous pouvez la revendre quand vous voulez après c'est c'est votre problématique ce nous on va on a juste un un store et un droit de de préemption c'est à dire que il faut nous prévenir 45 jours avant nous on a 30 jours pour vous répondre et puis si on vous a répondu ben c'est nous qui allons racheter vos actions sinon ben vous êtes libre de les vendre à tout à toute personne ou toute société sur la revalorisation de l'épargne de et ben on est sûr de l'immobilier donc notre notre objectif c'est de construire enfin construire pas tout de suite mais on espère pouvoir construire pour l'instant c'est acheter et rénover on est sûr bah là ce que je vous ai dit si on est sûr du versailles aux alentours donc c'est un secteur qui a une valorisation foncière assez forte et notre objet c'est de rester en milieu urbain périurbain donc on va être sur des zones ce qu'on appelle des zones tendues où le la valeur de l'immobilier est plutôt forte et plutôt un potentiel de d'évaluation assez importante donc à la sortie il va y avoir plusieurs critères sur les valeurs la valorisation de la sortie et ben on va valoriser en fonction de d'un théorie en fonction de l'estimation par un expert indépendant ou en fonction des derniers achats de parts qui ont été faibles les plus récents par exemple et le choix va être fait sur le montant le plus favorable pour le cédant merci pour le retour je rebondis alors sur deux questions en fait qui vont s'entrecroiser concernant une future levée de fonds est ce qu'elle est prévenue prévu à l'avenir donc c'est une question de marc henry et c'est lia bonjour c'est lia du coup qui nous demande si un partenariat entre lisa et lita est prévu sur les prochaines acquisitions sur ce point là effectivement on en discute puisque c'est d'autres levées de fonds qui seront prévues justement sur 2021 notamment par rapport aux futures acquisitions alors oui ce que j'évoquais nous notre but c'est d'ouvrir une maison tous les six mois donc là d'orgé déjà puisqu'on va livrer fin mars début avril la maison des loges d'orgé déjà on est en train de prospecter une deuxième maison est en train de d'amorcer la levée de fonds pour les suivantes sur la question des prêts on est accompagné par le crédit mutuel qui nous a et la nef qui nous ont signifié qui nous accompagnerait sur les maisons suivantes donc pour le prêt on sait on va dire que c'est déjà fait donc il faut qu'on lève des fonds en action et là ce qu'Antoine évoquait on est en train de discuter avec l'ita sur les prochaines levées de fonds puisque celle ci se passe très bien puis de toute façon on a un modèle qui est quand même équilibré économiquement donc qui est favorable pour les investisseurs tout en ayant un objectif d'un impact solidaire social et solidaire ce qui n'est pas une une dichotomie donc la prochaine levée de fonds devrait alors là on est en train de prospecter bon malheureusement avec le confinement la visite des maisons s'est arrêté mais on en avait déjà visité deux des début octobre la prochaine levée de fonds va sûrement intervenir des débuts de mille fin du premier trimestre 2021 puisqu'on espère acheter la deuxième maison d'ici juin juin 2021 avec une livraison entre octobre et décembre en espérant effectivement que ça puisse se faire ainsi avec l'état ce serait ce serait très très bien un point aussi sur la question de marc henry qui avait qui était intervenu sur la dimension de la réduction d'impôt sur le revenu à 25% donc effectivement l'assemblée nationale ça a été voté pour une prorogation sur deux ans sachez que ces éléments là vont vous aurez une communication en tant que qu'investisseur l'état ou inscrit sur la plateforme sur ce point là pour avoir tout le détail mais effectivement pour ce qui est de la levée de fonds actuelle qui se terminera du coup avant le 31 décembre c'est donc éligible à une réduction d'impôt de 25% sur donc sur le revenu à partir de 100 euros au niveau de l'investissement initial est ce que d'autres personnes ont éventuellement des questions avant potentiellement éventuellement de conclure puisqu'on a quand même évoqué beaucoup de choses ou frédéric si tu as quelque chose à évoquer en complément bas sur le complément donc c'est aujourd'hui on est quand même accompagné par des acteurs majeurs du secteur qui sont en train ils mettent entre guillemets il met un ticket pour voir on a à vivages et deux airs la fondation claude pompidou et s'il n'y a pas de raison que ça se passe différemment de ce qui se passe en allemagne s'il se passe ça se passe bien on va avoir un soutien assez important et massif de ces investisseurs institutionnels parce que le aujourd'hui il ya entre guillemets n'y a pas de solution pour quelqu'un qui est en ehpad c'est soit ça coûte très cher d'être chez soi et puis même rester chez soi on est quand même coupé du lien social en restant toute la journée chez soi donc c'est pas tout à fait une solution adaptée puis on voit bien ce qui se passe en ehpad aujourd'hui donc ce modèle là est amené à se développer de façon exponentielle donc on est on est entre guillemets on essuie les plâtres entre guillemets on a déjà une expérience d'un an de location à buc et on voit que ça se passe très très bien les retours des familles sont sont très bons donc il n'y a pas de raison que on continue pas à se développer et se développer de plus en plus donc merci beaucoup donc il n'y a pas eu d'autres questions juste pour effectivement reprendre les éléments de la levée de fonds donc concernant les arguments pour lesquels de nous on s'était positionné au niveau de l'ITA évidemment un impact social très important qui répond à un besoin donc identifié avec une dimension intergénérationnelle très importante vous avez une structure qui réfléchit efficace est structurée aussi avec des risques qui sont qui semble maîtriser tout du moins avec des acteurs qui sont des référents dans ce domaine et puis vous avez aussi une question d'actifs immobiliers en étant une foncière qui permet d'avoir quand même un risque partiellement dérisqué par rapport à d'autres d'autres projets qui peuvent exister mais qui viennent en diversification donc je vais vous envoyer si vous le souhaitez la campagne lisa sur le site avec un petit point ici hop la fiche projet comme ça vous pourrez vous y rendre et voir les différents éléments et notamment consulter le dossier stylisé qui reprend beaucoup plus de données donc c'est la fiche campagne de lisa qui est disponible sur le site l'ITA donc une levée de fonds je vous le rappelle de 300 mille euros aujourd'hui nous y approchons pour un investissement initial à 100 euros pour rentrer au capital de la sas qui derrière voilà vocation à se terminer sur la fin d'année si vous n'avez pas de nouvelles questions ou d'autres éléments je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre présence et d'être resté votre participation si vous avez évidemment d'autres questions qui viennent à posteriori n'hésitez surtout pas à aller sur le site de l'ITA vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir nous poser des questions et frédéric et moi nous tenons à disposition si jamais vous en avez d'autres donc merci beaucoup pour votre attention merci frédéric de ta présence merci à tous pour votre attention à notre projet et j'espère un futur soutien et nous aussi en tout cas merci beaucoup très bon après-midi à tout le monde bonne dégustation pour celles et ceux qui vont déjeuner et à une prochaine pour un nouveau live meeting ou un événement l'ITA au revoir et merci beaucoup à bientôt à bientôt